Et la force d'une famille réside dans l'union, au sein de ses membres. Tu sais que toutes les querelles et les mésententes ne nous feront pas avancer. Ne souhaites-tu pas qu'on avance ? Il fut un temps où j'avais besoin de ton amour. Il fut un temps où j'avais besoin d'un père. Où j'avais besoin d'un répère. Il fut un temps où j'avais besoin que tu prennes soin de moi. C'était ton rôle de me montrer le chemin. Merci d'être venu, Dante. Écoutez, ce sera très simple. Nous vous aidons à récupérer ce qui vous revient de droit. Ensuite, nous reprendrons avec César tout ce qu'il nous a pris. La tempête que notre famille est sur le point d'affronter vient du Moyen-Orient. Et celle-ci menace notre empire. C'est une chose que je ne permettrai pas. C'est la raison pour laquelle j'ai mis tout en œuvre pour assurer ta sécurité depuis l'Europe. Il est temps que je m'occupe de Khalil Al-Mansour. Comment ? Allez, réveille-toi, je t'en prie. Voici ce que j'appelle des tirs cadrés ! Alors tout ceci n'était qu'une sorte de... Eh ouais ! Mec, le seul moyen que j'avais pour te faire utiliser à nouveau les armes était de te rappeler exactement ce que tu faisais. Wills, tu n'avais pas le droit. N'est-ce pas ? Alors, accordez-moi, seulement s'il vous plaît, une heure ! J'en suis certain, je suis sûr qu'à mon retour, vous me donnerez une autre réponse. Ne vous aventurez pas sur ce terrain. Vous jouez à un jeu très dangereux. Un dernier conseil pour la route. Restez en dehors de cette histoire. Nous nous verrons au café d'ici la fin de la journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Une femme qui papillonne dans le monde entier. Pendant que son homme fait le ménage derrière elle. On parle de ta soeur, je t'ai signé. Je connais Cléo mieux que quiconque. Elle n'a toujours pensé qu'à sa personne. Elle fait passer ses intérêts avant les autres. Un petit oiseau m'a révélé un secret. Que tu serais en train de mener la guerre à ton jumeau qui n'est pas un enfant de cœur. Cette bataille sera rude, César. Pour cette guerre, seule une femme forte pourra t'aider. T'en fais pas, beau frère. Je suis là. Écoute, je vais demander à un employé de t'aider. à t'installer confortablement. à t'installer confortablement. Moïse... Mon amour... J'avais peur de ne plus jamais te revoir. Et mon fils... Comment il va? Désolée, comment vas-tu? Nous allons bien. Dis-moi, pourquoi t'es parti? Cher Moïse, notre amant nous a donné un enfant dont la vie sera toujours en danger tant que je serai près de toi, de mon père et de ton père. Je le mettrai au monde dans un endroit sûr. Ne me cherche pas, s'il te plaît. Je t'aime, Coco. Je l'ai fait pour notre enfant. Mais tu pouvais compter sur moi pour vous protéger. C'est bien plus compliqué que ça, Moïse. Te serai opposé à ton père et moi. Je ne voulais pas de ça. Je ne voulais pas de ça. Je dois te dire que... Après ton départ, les choses se sont envenimées entre lui et moi. Je suis désolée. Ce n'est pas du tout ta faute. Il a toujours été très égoïste. Si tu m'avais fait confiance, j'aurais fait n'importe quoi pour vous protéger, notre fils et toi. Ça aurait créé des difficultés avec ton propre sang. Toi et notre enfant, nous sommes une famille maintenant. Je vous apporte le journal, monsieur. Entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci. Écoutez, je ne veux pas être dérangé, compris. Bien, monsieur. Un petit effort, Cléo. Nous avons eu confirmation que Cléo Mokwena, épouse de l'homme d'affaires César Mokwena, est détenu dans un établissement pénitencié à Dubaï. Nous ne pouvons confirmer les charges retenues contre elle, mais nous suivons cette affaire. Toujours sur l'affaire Mokwena, une source anonyme, mais sûre, a informé les équipes de Djin que Mokwena légal traverse une période sombre. Nous donnerons plus de détails sur cette affaire lors de nos prochaines éditions. Je vous veux bariller toi dans mon bureau maintenant. C'est quoi tout ce cirque bon sang? J'en déduis que vous avez eu mon message. Je crois que vous êtes allé trop loin sur ce coup-là. Quand il s'agit d'une petite persuasion, il faut aller loin. Est-ce que vous avez la moindre idée des dommages que cela pourrait nous causer? Vous n'avez aucune idée des dégâts que je peux causer. Bien essayé, mais moi, je n'ai pas peur de vous. Mais vous devriez très cher, parce que je détiens des vidéos intéressantes d'une certaine avocat de MMB, vous voyez? Et je ne pense pas qu'elle vous ferait sourire. Le prince arrive aujourd'hui même. Vous avez une heure. Je crois qu'elle a eu le message. Je ne te le fais pas dire, 5 sur 5. L'info anonyme a été le moyen de persuasion parfait pour attirer son attention. Je me demande si on réussira à la persuader d'espionner César pour nous. Je suis sûre que oui. Elle va céder. Mes gars, cette information sur Mokwena légale, j'exige que tu trouves le coupable immédiatement et que tu me le ramènes. Euh, je suis déjà sur le coup au moment où on parle. Ok, merci. Tu as de la chance d'avoir manqué mon premier trimestre. T'imagines que je ne faisais que vomir du matin au soir? J'aurais pris soin de toi, j'aurais massé tes pieds pour m'assurer que tu vas bien. Je suis très heureux de te revoir, mais dis-moi, pourquoi tu es revenu? C'est mon père. Hannibal? Ouais. Il m'a pistée et suivie à la trace, il m'a retrouvée et il m'a racontée la vérité. Laquelle? Ton père ne voulait pas que je mette notre fils au monde parce que Hannibal est mon vrai père. Alors quand Hannibal l'a découvert, il s'est mis à ma recherche. Pourquoi? Pour protéger notre fils. Hannibal n'est pas mon vrai père, je te dis. Avant qu'il commence à bosser pour ton père, il possédait une ferraille, tu vois. Et cette fameuse nuit, il était sur le point de détruire une voiture. Il a entendu un bébé pleurer. Ce bébé, c'était moi. Sa femme et lui ont donc décidé qu'ils allaient m'adopter. Ils ont certainement compris que la personne qui voulait détruire la voiture voulait aussi ma mort ce jour-là. Ils t'ont sauvée? Mais pourquoi ils ne t'ont rien dit de tout ça avant? Peut-être qu'ils ne voulaient pas que j'aie le sentiment de ne pas être l'une des leurs. Ça voudrait aussi dire que t'es là pour de bon? Hannibal dit qu'il a pu en parler à ton père et il lui a tout expliqué. Notre fils n'a rien à craindre. Je ne vais plus vous lâcher d'une semelle. Monsieur, pourquoi ma femme est prisonnière à Dubaï? Un de mes hommes était avec elle quand elle a quitté Johannesburg. Et il vient à peine de m'avouer que votre femme a échappé à sa vigilance quand ils sont arrivés à Paris. Comment est-ce possible Hannibal? C'est un de tes gars et il est entraîné pour ça. Elle s'est engouffrée dans un jet au milieu de la nuit. Est-ce qu'on sait si elle est captive là-bas? De l'instant où elle a atterri à Dubaï, on l'a cherchée. On a trouvé des preuves solides contre le prince. C'est une haute trahison. Ma femme pourrait être décapitée. J'ai déjà mes hommes sur le terrain. Ils vont gérer la situation. Ok, alors bougez-vous plus vite que ça parce que la vie de ma femme est en danger. Oui, monsieur. Est-ce que je vois ma grande soeur adorée s'est attirée de gros enduits? Pitié, Sheba, restons dehors de ça. Hannibal, écoute-moi. J'exige que tu suives tes gars de près là-bas et s'ils ne font pas leur boulot comme il faut, à toi de prendre les choses en main. Nous sommes sur le coup. Allez, viens barrer. Tu as l'air super inquiet. En ces moments difficiles, trouver une épaule sur laquelle pleurer, ça aide, tu sais. Je suis là pour toi. Ça va aller, je peux gérer. Honnêtement, César, je m'inquiète.